Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Voici donc le texte intégral de la conférence de Philadelphie, la conférence de Farhat Mhenni, le président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et du gouvernement provisoire Kabylon Exil, la Navad. Animé dans la capitale de l'État américain, la Pennsylvanie, Philadelphie. La Kabylie en marche vers son indépendance La longue marche de la Kabylie vers son indépendance a atteint son point de non-retour à la mise sur pied de la Navad le 1 juin 2010. Entamé au lendemain de la bataille d'Ishridan, le 24 juin 1857, à l'issue de laquelle la Kabylie a perdu sa chef de guerre, Fadman Soumer, et sa souveraineté. Elle avait failli aboutir à l'insurrection de 1871 à l'appel du roi Mokrani et de son soutien La marche du peuple kabyle vers sa liberté s'était longtemps égarée dans des voies d'impasse, celle de l'indépendance de l'Algérie d'abord, puis celle des tenaces illusions de démocratiser celle-ci, de la berbériser, voire la kabyliser. La Kabylie ne s'est réellement remise sur la bonne voie qu'à partir de la déclaration du 5 juin 2001, cela va sûrement choquer quelques esprits figés et envasés dans des visions d'il y a au moins 40 ans, mais les fêtes sont têtues et notre conclusion sur ce passé récent mérite qu'il soit rendu public. Ni la guerre du FFS de 1963 à 1965, ni avril 1980, ni même le boycott scolaire de 1994-1995 n'avait échappé à l'aliénante matrice idéologique du nationalisme algérien et du berbérisme des années 40 qui leur avait donné naissance et qui continue de produire chez les élites politiques kabyle des mirages ravageurs, dévastateurs. À partir de 2001, c'est le MAC qui, par petites touches successives, remet patiemment la Kabylie sur la route qui mène vers elle-même et vers sa propre liberté. Une fois que la navade a vu le jour, tout retour en arrière était exclu. Désormais, on ne peut qu'aller de l'avant. Tous ceux qui n'en avaient pas perçu la logique et la nécessité l'ont appris à leur dépens. La période durant laquelle le MAC revendiquait une autonomie n'était qu'une parenthèse temporelle. Un laps de temps qui va de la Kabylie égarée à celle de la Kabylie qui a retrouvé son chemin. Les revendications minimalistes et timorées, si généreuses puissent-elles paraître, sont réléguées au passé et décrochées de la locomotive de l'histoire, tandis que l'objectif stratégique d'indépendance par la voie pacifique est plébiscité. Avec ces puissants symboles que sont l'hymne national et le drapeau Kabylie, l'hymne parlement, la carte d'identité et tant d'autres attributs de souveraineté dont elle s'est dotée, la Kabylie s'est définitivement engagée sur la voie de son indépendance. Mieux encore, l'idée même d'indépendance de la Kabylie, ancrée au tréfonds de l'âme de chaque Kabylie est de nature à rejeter éternellement l'intégration de la Kabylie dans une autre entité politique que la sienne propre. Le décrochage de la Kabylie de l'attelage algérien est aujourd'hui consommé. Il est dû à la fois à son aspiration et à sa propre volonté à redevenir indépendante qu'à l'ensemble du traitement colonial et criminel que lui oppose l'Algérie depuis 1963. Parmi les traits culturels majeurs qui caractérisent chaque Kabylie, on trouve d'abord l'amour de la liberté, de l'indépendance de son peuple, de sa langue et de sa terre. Le peuple Kabylie n'a jamais accepté d'être gouverné par des étrangers depuis la dernière guerre de Kabylie en 1963 jusqu'à 1965, la première étant celle qui l'a opposée à la France. entre 1954 et 1962, les Kabylie n'ont jamais réellement considéré le gouvernement algérien comme étant le leur. Il leur est toujours étranger, même si, souvent des Kabylie en ont fait partie, quelquefois même en tant que premier ministre. Mais ce qu'il y a lieu de retenir est que dès qu'un Kabylie accepte d'être ministre algérien au général, il est classé comme un rénégat et rejeté par l'écrasante majorité des siens. La Kabylie aspire à son propre gouvernement et non à des strapontins octroyés par Alger à ceux des siens qui acceptent de collaborer avec l'ennemi. Le peuple Kabylie a donc de tout temps vécu en marge de l'Algérie Il refuse de s'y intégrer tant qu'il n'est pas accepté et reconnu par elle comme tel. Or, l'Algérie, héritière du jacobinisme et du colonialisme français, n'accepte en cent cinq des Algériens et n'admettra jamais qu'il puisse exister sur son territoire un autre peuple que le peuple algérien. D'où l'impasse, la Kabylie lui tourne le dos depuis soixante ans et les généraux algériens fous de rage, usent et abusent de violence contre une indomptable et altière Kabylie. Le déni d'existence opposé par l'Algérie au peuple Kabylie a ainsi engendré chez celui-ci le refus de se reconnaître en celle-là. Du coup, par défiance, l'attitude de la Kabylie s'est affinée et homogénisée. Cela fait au moins vingt ans que la Kabylie rejette les élections algériennes en l'espace de 18 mois. Il a boycotté les présidentielles du 12 décembre 2019, le référendum pour la révision constitutionnelle du 1er novembre 2020 et les législatives de 2021. Symboliquement et institutionnellement, plus rien ne la rattache donc à l'Algérie. Seule la répression, expression du terrorisme d'État, la maintient captive dans les géoles de la violence colonialiste algérienne. On peut même dire que l'histoire de l'Algérie dite indépendante se résume à la seule obsession chez ses dirigeants de broyer la Kabylie, de la réduire à néant, en effacer la mémoire à jamais, toutes les politiques d'arabisation menées jusqu'ici, d'interdiction d'expression, d'intensification de l'enseignement islamiste, de désinvestissement économique et de raquettes fiscales, de politique de la terre brûlée, d'interdiction de la langue kabyle à l'école et dans les médias, de falsification de l'histoire adossée au quadrillage militaire et au renforcement perpétuel des effectifs de la police et de la gendarmerie, plutôt que de parvenir aux résultats escomptés par Alger, n'ont fait en réalité que surligné chaque jour un peu plus le sentiment chez les kabyle d'être peuples colonisés et de susciter en eux l'indignation et sourds de colère. Soixante ans d'assauts criminels censés détruire le peuple kabyle et le faire taire à jamais se sont au contraire révélés tels que des supercarburants qui accélèrent davantage la marche de la kabyle versant l'indépendance qu'ils ne la freinent. Leur bilan est trop lourd pour que l'Algérie puisse le passer en perte et profit et faire comme si de rien n'était les 497 morts du FFS les assassinats d'acteurs politiques kabyle les 150 jeunes abattus avec des balles explosives au printemps noir accompagnés de 6000 blessés dans 1200 handicapés à vie les quelques 1600 kabyle condamnés depuis deux ans pour leur amour de la liberté et de la kabyle ainsi que les 430 actuels prisonniers politiques sont loin de constituer des facteurs d'amnésie ils dressent plutôt sur chacune des collines de la kabyle des sirènes d'alarme contre l'oubli en fin de compte tant de crimes commis par l'état colonial algérien contre la kabyle encourage davantage la solidarité entre kabyle qui n'incitent à avoir peur ou à faire machine arrière la corruption le recrutement des renégats et les campagnes et les campagnes de diabolisation des kabyle en général et de leurs activistes politiques en particulier ne sont que de vaines gesticulations qui ne peuvent en aucune façon arrêter le vent de la liberté soufflant sur la kabyle tant de cas similaires à celui que nous vivons ont déjà consommé leur échec à vouloir intégrer par la force et la violence des peuples dans des entités dans lesquelles ils refusent d'entrer au contraire ils sont là pour nous prouver que dès lors qu'un peuple est décidé à arracher son indépendance rien ne peut l'en empêcher même soumis à l'enfer ils finissent toujours par voir se lever sur eux le soleil de la liberté la haine et la violence de l'Algérie contre la kabyle ne fait que renforcer l'aspiration du peuple kabyle pour son indépendance le travail colossal fourni patiemment par le MAC durant ces dernières années consistant à rebâtir notre conscience nationale et à doter la kabyle d'institutions pérennes a fini par porter ses fruits en donnant une visibilité et une légitimité incontestables à la marche pacifique du peuple kabyle vers son indépendance il a rendu de ce fait tout retour en arrière impossible la philadelphie le 6 mai 2023 par frahat mhenni 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 mhenni